hello la famille comment tu vas tu aimes la tête d'hérito j'espère que tu vas bien je t'en supplie j'ai remarqué que mes likes sur mes vidéos ont diminué c'est pas normal donc si tu aimes vraiment les vidéos d'hérito si tu aimes bien les chroniques d'hérito si tu aimes ce petit visage d'hérito il faut liker avant même de commencer à vouloir savoir de quoi est-ce que je parle dans cette vidéo je suis très content aujourd'hui parce qu'on parle là de petit déni et avec petit déni c'est une nouvelle extraordinaire c'est une nouvelle qui est tellement bonne vous ne pouvez pas savoir comme une fois je suis content comme une fois je suis heureux comme une fois je suis vraiment 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 très heureux de voir ce résultat là de voir cette transformation voilà donc on regarde le nouveau petit déni on se prend juste après le générique les années voilà vous connaissez c'est une information tellement urgente oui elle est très urgente dans le sens que je pense que petit déni rénait de ses cendres c'est extraordinaire ce que je suis en parce que je m'alarmais sur le sort de cet artiste pétri de talent à cet artiste zougloumane franchement je n'ai pas les mots mais il faut il faut vraiment que je réagisse dessus parce que dans cette vidéo là bien qu'on parlera de petit déni mais en même temps c'est une vidéo je pense que édition voilà parce que c'est un cas édition le cas petit déni vous voyez en 2018 je me rappelle on voyait des vidéos dans des vidéos oui je dirais des vidéos et des trucs des clichés de petit déni dans une postule franchement 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 inquiétante il était vraiment vraiment à maigrir il avait pris un coup de vieux franchement je dirais même que ça n'allait pas et ce qui est décidément dans l'histoire quand on se renseignent auprès on dira des proches ou des personnes qui connaissent l'artiste ces personnes répondait que l'artiste allait superbement bien et que tout allait bien et tout que c'est juste comme ça qu'il a pris un peu de coup de vieux il a des périls que ça allait aller et le cas s'empirait le cas s'empirait j'ai enchaîné encore une seconde vidéo je crois quelques mois plus tard en 2019 par là encore du cas petit déni et dieu merci dieu merci je dis vraiment vraiment dieu merci vous voyez vous avez bien vu le résultat c'est extraordinaire c'est vraiment édition parce que c'est un résultat qui peut donner conseil à toutes ces personnes qui sont indépendant d'une quelconque substance vous comprenez un peu parce que ça c'est détruit en fait voilà peut-être chacun de nous a déjà touché un stupéfiant quand on parle de stupéfiant ça paie du tabac il y a des stupéfiants sont de plusieurs niveaux et de plusieurs degrés il y a des stupéfiants qui sont très forts très nus pour la santé il y a des stupéfiants aussi utiliser à bon escient font du bien l'organisme voilà parce que vous savez vous convenez avec moi que dans les produits pharmaceutiques il ya beaucoup 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 de drogues et c'est participatif pour guérir cette maladie pour soigner c'est un mot voilà donc quand j'ai vu ces images de petit déni j'étais tellement content que je dis bon j'ai une grande audience ici sur youtube et j'ai des personnes qui seraient peut-être heureuse d'entendre dit que ça va ça va de mieux en mieux je petit déni parce que je pense que pour ce résultat là il doit faire un conseil qui va appeler renaissance parce que je pense pour ma part que petit déni revient de très loin pour ceux qui me suivent depuis le début depuis le début peuvent témoigner avec moi que petit déni revient revient vraiment de très loin ces vidéos ont fusée sur la toile et des mauvais commentaires et beaucoup de partage c'est parti vraiment partout dans le monde parce qu'on se disait petit déni c'était fini et un moment donné je pensais que c'était vraiment fini en fait et comme on dit dans la vie seul les mb vous pouvez terminer un vous pouvez terminer le mot ne change pas je savais que petit déni n'était pas l'un d'entre eux donc forcément il allait prendre conscience et surprendre mais voilà parce que ce que vous voyez là moi j'appelle ça une prise de conscience et il a remarqué d'abord que pour lui même ça n'allait pas c'était pas bon c'était pas la vie heureuse c'était vraiment pas joli d'abord pour son nom en tant qu'artiste et pour son entourage pour sa petite famille et aussi je sais aussi qu'il a pensé à tous ces fans comme moi qui pleurait qui se plaignait qui alertait et qui qui l'interpellait sur sa situation pour pouvoir vraiment se pronommer et franchement je félicite avec toute la rage avec toute toute la détermination tout l'amour que je lui porte petit déni parce que franchement c'est un acte de bravo qui vient de nous montrer là regardez bien petit déni petit déni était considéré comme le plus grand de tout encore d'ivoire ici voilà parce que lui à la limite tellement connaissait son cas on dirait que c'était légaliser son manque à son niveau quoi voilà on le prenait comme ça parce que le mec était devenu dépendant 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 mais dieu merci comme c'est pas un b comme je vous ai dit il a changé et il a pris conscience il a compris qu'il était détruit et comme il ya beaucoup de personnes des millions et des millions de personnes qui l'aiment à travers le monde je sais que c'est pour leur rendre hommage qu'il a décidé de se reprendre voilà et dieu merci j'en suis très 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 heureux j'en suis vraiment vraiment heureux et je pense aussi que il ya aussi la main de la puissance divine qui a intervenu dans cette affaire là parce que vous savez tu peux peut-être tu reprends toi même même s'il n'y a pas une force spirituelle comme la force la main de dieu ça sera quand même difficile tu vas prendre plusieurs fois la décision mais ce sera vraiment difficile de pouvoir avancer parce que c'est jacune dans cette force de nous dépasser et de vouloir atteindre à tout prix nos objectifs donc les gars disons merci aussi à dieu disons merci aussi à dieu pour ce beau résultat là qui nous a laissé de voir ce petit déni parce que moi je vais pas vous mentir au début là je craignais le pic quoi je craignais le pic là je me rappelle je me rappelle dans une des vidéos de la tisse il a dit tous ceux qui pensent que parce qu'actuellement ça ne va pas chez moi je vais vite mourir là ils vont partir avant moi et apparemment il n'a pas menti la tisse est devenue plus beau que jamais vous vous rappelez là je m'adresse à ces personnes qui étaient en train de dire que c'était fini pour petit déni ou ben c'est parce que petit déni est vieux qu'il avait vieillit comme ça quand je vous dis d'arrêter de justifier toutes les bêtises là ça c'est un exemple qui est malade il ne va pas bien il est à maigri pour moi je dirais de la mort moi parce que je l'aime en tant que fan et en tant que chroniqueur youtuber ivoirien je viens pas lancer un sos mais je viens crier à l'aide je viens interpeller l'opinion publique vous dit de se pencher sur le cas petit déni vous trouvez que non on en fait trop parce que on est en train de chercher l'agent sur le nom de petit déni cherchez l'agent pour moi le fait de dire aux gens que petit déni ne se sent pas bien faut qu'on essaie de trouver une solution pour ne pas attendre le plus avant de venir mettre les rips ou bien venir dire que j'apporte temps j'apporte temps j'apporte temps à la famille là c'est maintenant qu'il fallait agir bon c'est le même petit déni que vous avez dit qu'il avait 42 ans c'est lui qui est devenu tout jeune comme ça c'est lui qui a pris du poids comme ça c'est lui qui a grossi comme ça elle c'est la même personne vous avez bien vu la miniature est-ce que c'est la même personne donc souvent qu'on a le bon élan pour nos artistes pour les personnes qu'on aime là arrêtez souvent de venir dit tout et n'importe quoi voilà moi personnellement ça me fatigue tout ça arrêtez ça mais nous sommes pas là que pour vous nous sommes là pour tout le monde une chose ne t'arrange pas tu t'es loin de sa chaîne c'est tout si mes vidéos de personnes qui t'entendent les noyilles mais dieu merci j'ai entendu mes pleurs j'ai entendu les pleurs des fans du truc des petits dénis j'ai entendu les pleurs des adversaires de vie déni et aujourd'hui on a ce résultat là on ne peut qu'être fiers et comme je dis ça c'est un appel que je lance à son staff qu'il essaie d'organiser un concert sur le nom de la renaissance d'avoir un hommage à fidèle à fat et aussi que ce sera aussi une manière dédiée à toutes ces personnes à décourager qu'elles sont dans cette situation où on pense que tout est perdu que rien n'est perdu tant que nous avons espoir et tant que nous mettons notre foi en dieu et là par ses efforts et par la grâce divine aujourd'hui petit déni va bien c'est ce qu'on retient en fait c'est ce qu'on retient et puis au passage j'aimerais dire merci pour toutes ces personnes qui encadrent petit déni actuellement parce que actuellement où je vous parle petit déni n'est pas en côte d'ivoire ça fait un bon bout de temps que petit déni est en europe je sais pas s'il est en angleterre ou bien en france mais en tout cas il est en europe et franchement je peux affirmer au regard de ses résultats qu'il est vraiment bien bien entouré actuellement voilà il est vraiment très bien entouré actuellement et c'est ce qu'on veut pour toutes nos stars voilà en tout cas petit déni si c'est l'europe qui t'est riche comme ça et puis tu te sens bien comme ça bon faut rester là bas c'est que tu viens ici là c'est pour venir faire des conseils pour venir faire des spectacles mais il faut vivre là bas désormais parce qu'apparemment là bas il y a des bons messieurs pour bien te suivre et puis je me dis aussi qu'il y a des très bonnes personnes autour de toi qui te soutiennent réellement qui t'aiment tel que tu es et qui t'encouragent à continuer dans ce terrain là franchement je suis très fier et un conseil à tous ces jeunes frères qui se sont à donner à la drogue vous avez vu petit déni lui sa chance 1 c'est une star 2 il ya beaucoup de personnes qui l'aiment 3 il ya beaucoup de personnes qui peuvent l'aider voilà parce qu'on a aidé plusieurs fois mais je pense que c'était pas volontaire et cette fois je pense que cette vision est venu vraiment 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 d'une prise de conscience c'est pourquoi on voit ce résultat là où je vous dis que si vous pouvez arrêter dès maintenant ces histoires de se droguer pour plaît à une fille ou bien pour faire gens il faut le fait dès maintenant parce que des mains des mains sera trop tard pour regretter je compte vraiment vraiment sur vous parce que petit déni est le parfait exemple qui illustre bien ce que je suis en train de dire moi honnêtement sans vous mentir je priais pour l'artiste mais je n'y croyais pas parce que il était tellement 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 de venir maigri que franchement pour moi il n'y avait plus d'espoir mais j'avais oublié que avec dieu on a toujours 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 de l'espoir et franchement j'ai dit merci à dieu j'ai dit merci à toutes ces personnes qui en cas de petit déni j'ai dit merci à tous ceux qui ont participé à ce résultat là et franchement félicitations même à lui félicitations la tisse voilà franchement comme on dit tu as bataillé pour te remettre et franchement j'aimerais terminer cette vidéo en te disant aussi de ne plus retenir en arrière parce que le passé pour nous était trop sombre était insupportable c'est vrai que je fais des spectacles avec cet état là pour faire croire aux gens que ça allait parce qu'au fond de toi tu savais très bien que ça n'allait pas le mal était en train de te ranger et dieu merci tu as pris conscience franchement merci merci infiniment de nous avoir écouté et de t'être pris en main voilà qu'il bénisse la carrière que dieu bénisse son staff et que dieu bénisse tous les fans des petits déni c'était hériton j'étais vraiment à vous partager cette information là j'espère que j'ai dit certaines phrases qui vous ont plu qui vous ont édifié donc prenez conscience pour ceux qui sont dépendants de stupéfiants à la vous bénisse ciao ciao ciao